Bon TVA midi et joyeux Noël tout le monde! Vous l'avez constaté, c'est un Noël vert, encore une fois cette année, pour plusieurs régions du Québec, dont ici à Montréal. Il y a quand même des moyens de profiter du temps des Fêtes, Kevin. On en parle avec vous plus tard, mais d'abord Marc-Antoine. On se rend compte que ce n'est pas un phénomène si rare. Oui, voilà Véronique, il faudra s'y habituer certainement ici à Montréal, où on le constate depuis déjà quelques années, ce phénomène de Noël vert, où on peut le constater davantage. Évidemment. Et d'ailleurs, auprès des données d'Environnement Canada des 80 dernières années, là aussi, il y a une légère augmentation. Regardons le tableau qu'on a préparé pour vous à l'écran, qui recense les Noëls verts depuis 1955. Donc de 1955 à 1986, on parle de 6 Noëls verts, et de 1987 à 2021, 11 Noëls verts. Là où c'est plus rare, c'est dans certaines régions, par exemple de l'Outaouais, de la Mauricie, ou encore la région de Québec, où cette année particulièrement, ils vivront un Noël vert. Évidemment, ce n'est pas une habitude dans ces régions. Deux facteurs qui peuvent expliquer ces Noëls verts un peu partout dans les différentes régions du Québec. Évidemment, le phénomène d'El Nino, dont on parle abondamment depuis les derniers mois. Également, les réchauffements climatiques. Là-dessus, le météorologue Gilles Briand. Ce qui est particulier, c'est que les dégels, d'habitude, au Québec, c'est une fois par année. En décembre, on avait une période 24-48 heures, température au-dessus de zéro. Mais là, depuis une vingtaine d'années, le dégel est suffisant pour empêcher de créer des patinoires à l'extérieur. On a vu la patinoire du lac des Castors, où Mont-Royal disparaît depuis trois ans, ça a été fermé. C'est une patinoire qui existait depuis 75 ans. On voit dans le secteur d'Ottawa aussi le canal rideau. De plus en plus, c'est difficile de maintenir la glace. Effectivement. Marc-Antoine, le Québec est loin d'être le seul dans cette situation. Voilà, Véronique, c'est comme ça à l'échelle, à la grandeur du pays. Regardons la carte de l'accumulation de la neige au sol, où dans les différentes zones rouges, on constate l'accumulation de plus d'un mètre. Et vous le voyez, c'est très maigre. Outre la côte ouest de la Colombie-Britannique ou encore dans le nord-est du Québec, l'accumulation au sol est très maigre pour l'ensemble du pays. Alors certainement que ça va chambouler les activités de plusieurs personnes dans le temps des fêtes, moins d'activités hivernales. Nous allons en discuter avec Kevin dans les prochains instants. Ça brise certainement un peu cette magie de Noël qu'on connaît habituellement en ce 25 décembre. Effectivement. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Et joyeux Noël encore. Merci, joyeux Noël. Kevin, malgré les conditions hivernales particulières, il y a quand même moyen de profiter du temps des fêtes où vous vous trouvez. Oui, exactement, au ski Saint-Bruno, parce que c'est certain que les activités extérieures avec la neige, c'est pas vraiment possible dans le Grand Montréal. Donc, je vous l'ai dit, on est au ski Saint-Bruno, en Montérégie. Regardez, 75 % des pistes sont disponibles ici parce qu'on a fabriqué de la neige pour les skieurs qui veulent en profiter pour faire des descentes. Vous le voyez, c'est plutôt tranquille parce que c'est Noël, mais les conditions sont bonnes, il fait beau. Dans le Grand Montréal, la neige est plutôt absente. Les patinoires extérieurs ne sont pas disponibles à l'exception de celles qui sont réfrigérées. Et vous allez voir ça dans quelques instants. Voici quelques skieurs à qui j'ai parlé tantôt, bien heureux d'être ici. Allez-y! Ça se passe très bien, il fait super beau, puis la piste est vraiment belle. C'est vraiment une belle journée. C'est un Noël vert. C'est un Noël vert, mais ils ont bien entretenu ça. On va aller rejoindre ta maman en haut de la montagne. On est chanceux d'avoir de la neige artificielle pour pouvoir skier un peu, mais effectivement, ça aurait été plus agréable de voir un paysage enneigé. Un Noël vert, bien les pistes de ski blanches. Ça fait des années que c'est révolu, le phénomène qu'il n'y a pas de neige en ville. Nous autres, on fonctionne avec le froid. Et encore plus maintenant, en 2023, puis depuis plusieurs années, avec des températures marginales, on a tant moyen de faire de neige même quand il fait moins 3, moins 5. Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée de congé? Euh, patinoire. La patinoire? Est-ce que c'est la première fois que tu patines? Non. Bien, on en profite pour essayer les nouveaux patins de ma fille qu'elle a reçus à Noël. Heureusement, il y a des patinoires réfrigérés à Montréal. Une chance, parce que sinon, c'est impossible de patiner cette année jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de neige, puis vu qu'on a au moins une activité, bien, c'est correct. Et tu en profites pour faire ça en famille? Ouais. Il fait quoi? 3, 4 degrés. C'est une belle journée, mais il n'y a pas de neige? Non, effectivement. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de neige, effectivement. Pour les activités extérieures, on est un peu limité? Oui, mais avec une installation comme ici, c'est parfait. Ça permet d'en profiter, même si les autres patinoires ne sont pas gelés. Regardez, Véronique, cette vue extraordinaire de la Montérégie. On voit seulement de la neige sur la piste. Ici, tout autour, c'est du vert, parce que c'est un Noël vert. C'est quand même de toute beauté, mais Kevin, s'il vous plaît, allez vous mettre une tuque, là. Ah, il fait 2, 3 degrés à l'extérieur. On est super bien, Véronique. Vous êtes bien? Ok, ok. Joyeux Noël à vous aussi, Kevin. Au revoir.